10, c'est pas 0,05, parce que la table de student, elle donne déjà alpha sur 2, alpha sur 2 de chaque côté. Donc au lieu de lire au niveau de la colonne 0,05, qui correspond à alpha égale 5%, je vais lire sur le 10%, le double. Donc 0,1, ça fait 61,6706. Voilà, c'est ça la valeur critique. Si je suis à gauche, je rejette l'hypothèse A0, profit de H1. Si je suis à droite de cette valeur-là, je ne peux pas, je ne dis, je ne vais pas accepter, je ne peux pas. On déclare que les données ne permettent pas de rejeter A0. Et donc, c'est comme si on donnait raison au syndicat. Le critère de décision, je le rappelle un petit peu, ça c'est une question de rédaction en fait, le critère de décision. Si x bar, je ne mets pas la valeur absolue, parce que je suis sur un côté, un seul côté, moins 185 sur s prime, sur racine de n, et plus petit, je peux mettre strictement, je peux mettre inférieur ou égal, c'est pas grave. C'est la loi de student, c'est aussi une loi continue. Donc, inférieur ou égal à moins 1,6706, on rejette A0, au profit de strictement plus petits. Sinon, on ne peut pas la rejeter. Vous voyez, la conclusion d'un test d'hypothèse est toujours à connotation négative. Il y a aussi la négation, et ici il y a le rejet, donc c'est toujours quelque chose à connotation négative. Application numérique. Nous avons déjà fait le calcul. Le x bar, c'était 175,287. Et le s prime, c'était 17,7,7,16. Et donc, x bar, moins 185, sur s prime, sur racine de n, et n c'est 61. Ça, c'est de l'ordre de moins, j'ai fait le calcul, donc c'est moins 10,6. C'est largement plus petit que moins 1,6706. Donc, on rejette. Donc, nous sommes largement, pour n'importe quel risque d'erreur, on va rejeter. Donc, on rejette A0. Donc, je réécris maintenant l'écriture de base au niveau de A0, à savoir mule au profit de H1, qui est mule et strictement plus petit que 185. Conclusion. Parce que la réponse est attirée. Le syndicat n'a pas raison de dire, au risque d'erreur, toujours, n'a pas raison, je vais l'écrire à la fin, n'a pas raison de dire que le poids n'a pas raison de dire ce qu'il a dit. Bon, c'est pas grave. Au risque, ça a toujours, il faut le rappeler, au risque d'erreur, avec cette valeur... Au risque d'erreur de 5%. Avec cette valeur, je pense pas, je pense pas, vous voyez, le tableau, même pour les grandes valeurs, vous n'avez pas plus que 2, quelque chose. 3, même. Pour Raphaël Vazerouit, pour vous dire, que normalement, on va rejeter pour n'importe quel risque d'erreur. Donc, c'était même pas la peine d'écrire cette phrase-là, mais généralement, prenez l'habitude, quand vous dites la conclusion d'un test d'hypothèse, de rappeler toujours le risque d'erreur. Voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. Travaillez-le, essayez de voir. J'aimerais faire passer un message aussi concernant les fichiers. Je sais pas comment vous avez, comment vous arrivez à vous les procurer. Via Microsoft Teams, sur ordinateur, on peut les charger d'une manière naturelle, si on a la connexion, bien sûr. Mais sur téléphone, apparemment, ça marche pas. Voilà. Donc, essayez. Faites-vous passer ceux qui ont la possibilité. Essayez de télécharger à partir de Microsoft Teams. Et puis, les envoyer par WhatsApp, parce que vous voulez. Entre vous, vous êtes des camarades qui doivent se donner la main et s'entraider pendant cette période un peu difficile. Afin que tout se passe pour le mieux pour nous tous. Voilà. Bonne visualisation, bon courage pour la suite. Merci de vous et de vous. Je vous remercie de toute la population. C'est pour-à-dire que, à l'avenir, nous allons continuer à aller à la vie d'un départ. Il ne faut que, à l'entraider, à la vie d'un jour. Et si vous aviez bien, c'est à l'évêque de la sécurité d'un jour, à l'Etat. On va essayer de prendre le bébé d'un jour à l'avenir. Mais je me suis parti. Je suis calmée de moi, la vie de la société. Je vous souhaite à l'évêque de la personne. Avec desimes d'un jour au mieux. Avec des deux, un jour au mieux. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure.